... Aujourd'hui nous sommes ici à Baltampa et dans le cadre de notre tournée en notre qualité de directeur général de l'Agence pour le développement local. Comme nous l'a instruit le ministre Momodou Tala, ministre des collectivités territoriales de l'aménagement et du développement territorial, à travers des axes de vigilance qu'il a définis pour nous dire de descendre sur le terrain, d'aller rencontrer les populations pour voir dans quelle mesure pouvons-nous prendre en charge leurs préoccupations et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Avec le comité intervillageois d'aménagement et de gestion de la forêt de Baltampaï, qui fait 102 000 hectares, une forêt qui est agressée de toutes parts. C'est la raison pour laquelle ce comité intervillageois qui a été mis en place pour prendre en charge les préoccupations de manière durable, parce qu'il faut le dire, l'aménagement c'est un instrument de planification spatiale, un instrument de planification temporelle, pour prendre en charge et répondre efficacement de manière durable aux besoins des populations qui vivent dans cette zone-là. Et pour le faire, les compétences transférées vont s'exercer dans le cadre de cet aménagement. Et le rôle de ce comité intervillageois aussi, leur mission, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de gestion. C'est la raison pour laquelle nous exhortons les collectivités territoriales à aller en intercommunalité, à pousser les populations à travailler ensemble pour prendre en charge l'ensemble des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en face d'une crise sur le plan environnemental. Bouleversement du climat, la dégradation des sols, baisse des rendements, etc. Pour une bonne adaptation et une bonne résilience, nous pensons qu'il est important qu'il y ait la mise en place de forêts nourricières dans chaque village et dans toutes les collectivités territoriales. Les forêts nourricières permettront aux communautés de faire face aux enjeux de la dégradation du climat. En tant que directeur général de l'Agent pour le développement local, le ministre Moumoud Outala nous a instruits à travers un projet extrêmement important qui va lutter contre le réchauffement climatique, qui va permettre aux collectivités territoriales d'aller vers une adaptation, avoir des financements pour la résilience, avoir des financements pour régler cette question-là. Ce projet-là, il s'appelle le mécanisme local. Les prochains jours, nous aurons l'occasion d'appeler les maires, de les convier, pour discuter avec eux, de vulgariser ce projet, pour que les maires, les collectivités territoriales, les présidents du conseil départemental puissent le comprendre et en vue d'être en phase et de respecter les critères d'éligibilité qui seront érigés. En tout cas, sur ces mots d'espoir, que je voudrais dire aux populations qu'ensemble, nous allons pouvoir prendre ensemble ces questions qui interpellent l'avenir de nos enfants. Parce que protéger la forêt, travailler pour qu'il y ait une régénération de la forêt, c'est permettre aux générations futures qui seront là de pouvoir mieux vivre. Sous-titrage ST' 501